Générique Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à Perspective. Et nous commençons ce journal par la nouvelle annoncée aujourd'hui. Shimon Peres et Mahmoud Abbas se rendront au Vatican pour prier pour la paix au Moyen-Orient. Ce sera le dimanche 8 juin, jour de la Pentecôte. Pour rappel, le président israélien et son homologue palestinien répondent ainsi à l'invitation faite par le Saint-Père lors de son voyage en Terre Sainte. Mais avant la Pentecôte, c'est l'ascension que nous fêtons aujourd'hui. 40 jours après Pâques, le Christ se manifeste pour la dernière fois aux apôtres avant de monter au ciel. Cette fête marque la fin de la présence de Jésus sur Terre, après sa résurrection. Écoutons le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, fait une vidéo de KTO. Il revient sur le sens de l'ascension. Quand le Christ s'en va, bien sûr, ce n'est pas un abandon. Et il dit en même temps, je pars pour vous préparer une place, mais je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tous les jours jusqu'à la fin du monde, il reste vraiment avec nous. De fait, cette présence, on la voit. Cette présence, c'est la présence du Christ qui continue d'enseigner son peuple. L'évangile est prêché, qui continue de pardonner les péchés, de baptiser, de nourrir. Je suis le Père vivant descendu du ciel, prenez et mangez. En fait, son action continue. On pourrait dire que les prêtres, les diacres, les évêques, c'est la réalisation de sa promesse. La preuve que ce qu'il a promis, il est en train de le faire. C'est assez étonnant que dans un mois de mai 2014, il est là, je suis avec vous tous les jours, il est encore là, jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse qu'il réalisait, qu'il était en train de tenir. Direction le Pakistan où le procès d'Asia Bibi est à nouveau reporté. Accusée de blasphème, cette jeune chrétienne est emprisonnée depuis 2009. Elle a été condamnée à mort en novembre 2010. Sans raison particulière, le procès a été reporté sans qu'aucune nouvelle date n'ait été fixée. Retour sur cette affaire avec Charles Bourgeois. Combien de jours encore pourra-t-elle vivre ? Cette jeune pakistanaise, mère de cinq enfants, croupie en prison depuis cinq ans. En 2010, Asia Bibi est condamnée pour blasphème à la peine capitale par pendaison. Elle fait appel de cette décision. Un nouveau procès devait donc se tenir mardi dernier. Mais l'audience a été reportée s'inédillée. A vrai dire, cela fait déjà quatre fois que le procès est reporté pour des motifs visiblement ambigus. C'est donc une attente interminable pour cette femme séparée de sa famille depuis sa condamnation. L'affaire commence il y a cinq ans lorsque la jeune chrétienne commet l'irréparable en buvant de l'eau dans un puits supposé réservé aux musulmans. Parce qu'elle est chrétienne, ses voisines l'accusent de souiller l'eau du puits, de la rendre impure. Mais quand on est chrétien au Pakistan, répondre à un musulman est audacieux. Asia Bibi en a fait les frais en tenant tête à ses voisines. « Pauvre chienne, sais-tu, coton, Jésus est un bâtard ? » Lui dit-on avant qu'elle réponde. « Je ne veux pas me convertir, j'ai foi en ma religion qu'a fait votre prophète pour sauver les hommes. Pourquoi devrais-je me convertir ? » Je pense poursuit-elle que Jésus aurait un point de vue différent de celui de Mahomet sur la question de la pureté de l'eau. Scandalisées par cette réponse, les voisines d'Asia Bibi l'accusent de blasphème. Elle est aussitôt jetée en prison et vit dans des conditions de détention déplorables. Depuis le début de cette affaire, deux personnalités politiques pakistanaises ont pris la défense d'Asia Bibi. Les deux ont été assassinés. Selon l'index mondial de persécution, le Pakistan est le huitième pays du monde le plus dangereux pour les chrétiens. Et pour finir, vous trouverez sur le blog de Celle et Lumière la dernière déclaration du président de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Mgr Fournier, archevêque de Rimouski, revient sur le projet de loi 52 instituant l'euthanasie sous l'appellation « Aide médicale à mourir ». Ce projet de loi a malheureusement été remis à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Dans son message, Mgr Fournier exhorte les députés à choisir la voie des soins palliatifs plutôt que celle de l'euthanasie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada